On regarde la glisse, on regarde l'œil, comment il regarde, comment il approche, on regarde des comportements, comment il regarde les autres, ce qu'il met en place. On regarde aussi la définition du corps. Est-ce qu'il y a derrière quelque chose qui va être assez hydrodynamique ou est-ce qu'au contraire il va y avoir énormément de freins dans le corps ? On fait un mélange de côté athlétique, de côté aquatique et de perception un peu de l'envie chez l'athlète parce que je crois que c'est les trois moteurs principaux d'une grande performance. Donc quand on décèle chez un athlète qu'il y a un peu de glisse, il y a beaucoup d'envie, il y a un corps qui est plutôt tourné vers la natation, là on a envie de travailler ensemble. Il y a du stress, mais par contre, ce n'est pas du stress négatif. On s'entraîne des heures et des heures pour être en compétition, donc il faut savoir aussi prendre l'ampleur du moment. Il ne faut pas oublier que ça reste un sport, et un sport c'est un hobby, donc il faut essayer de s'amuser. On est là pour donner le maximum et se régaler. Et si on donne le maximum, à l'arrivée on sera content quand même. Pour progresser techniquement, tout se fait dans l'eau. Pour progresser en vitesse, on peut progresser en force, en musculation, mais il ne faut pas prendre trop de masse musculaire non plus. Il faut avoir un bon rapport poids-puissance. Prendre de la force et prendre du poids en même temps, ça s'équivaut en fait, et on nage pas forcément beaucoup plus vite. Donc voilà, il faut améliorer son rapport poids-puissance, et pas forcément juste pousser de la fonte et grossir et pousser plus fort. C'est vraiment un rapport à améliorer.